Cela fait des années que Luçon Basket attendait ce moment. Une montée en National 2, enfin. Au club depuis deux ans et demi, Laurent Hay a sans doute contribué à ce que cette ambition devienne réalité. En apportant au niveau du jeu beaucoup de discipline, de rigueur et de travail. Le technicien met aussi en avant la qualité d'un groupe qui n'a jamais rien lâché. Je crois surtout en des vertus collectives et que par rapport à la qualité de notre groupe, où il n'y a pas les meilleurs joueurs du championnat, mais par contre il y a des joueurs de qualité. Et que l'objectif c'était de ce puzzle en faire vraiment un grand collectif, un bon collectif des deux côtés du terrain. Et je crois que ça c'est une réussite. Et les spectateurs sont venus nombreux cette année nous voir parce qu'ils ressentent ça. Ils ressentent un partage des choses entre nous. Ils ressentent des valeurs qui ressortent de ce groupe-là. Leader invaincu, Luçon a survolé son championnat. Intraitable à domicile, il est resté maître à l'extérieur. Même s'il y a eu parfois quelques matchs accrochés. En tout cas, avec de tels résultats, la confiance est là et l'ambiance s'en ressent forcément. Je ne sais pas si ça s'entend, mais derrière ça rigole déjà. Mais non, vraiment on a un groupe qui est uni, qui est vraiment soudé, qui a envie. Bon, il y a des différences d'âge. Je suis le plus vieux malheureusement pour moi. Mais bon, il y a des jeunes qui sont derrière, qui poussent, qui écoutent et qui sont très motivés. Au tour du président, Luçon Basket est déjà tout entier tourné vers la National 2. Avec pour objectif de s'y inscrire dans la durée. Quand vous voyez l'engouement que cela génère, l'envie des joueurs, du public et des gens qui gravitent autour du club, ça donne effectivement envie d'y rester. On a une infrastructure qui est adaptée tout à fait pour le niveau de la National 2. On oeuvre depuis effectivement plus d'un mois pour renforcer cette équipe sur différents secteurs et la rendre la plus compétitive possible pour la saison 2009-2010. Auteurs d'une saison magnifique, les protégés de Laurent-Ève ont clôturé leur championnat samedi avec la réception de Laval. La salle des comets devrait leur faire une ovation et les conduire vers un nouveau succès. Le groupe pourra ensuite penser au titre de champion de France de National 3. C'est tout à fait dans leur corde. Bonjour ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !